Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour une nouvelle vidéo en attendant le The Last of Us Day et nous allons parler du stand alone multijoueur. Alors même si on imagine que malheureusement on n'aura pas d'informations autour du stand alone multijoueur, parce que comme on vous l'a dit dans notre vidéo sur les attentes du The Last of Us Day, que vous pouvez retrouver juste ici, le stand alone multijoueur a été confirmé officiellement lors du The Last of Us Day précédent. On a eu les premières informations et la première image lors du Summer Game Fest il y a deux mois, donc il y a très peu de chances quand même que Naughty Dog puisse communiquer dessus. Ils risquent d'axer leur communication sur la série The Last of Us, mais cela concerne The Last of Us, on est dans une période de The Last of Us Day. Donc le staff de Naughty Dog Mac s'est réuni tout simplement pour donner nos attentes sur ce stand alone multijoueur qui, on vous le rappelle, pour le moment on n'a pas beaucoup d'informations. Donc voilà, en tout cas c'est nos attentes, même si certaines attentes seront sans doute confirmées, d'autres non, lorsque Naughty Dog dévoilera les premiers détails officiels. Voilà un petit peu nos 9 attentes que l'on espère avoir dans ce stand alone multijoueur. C'est parti ! En premier, on espère avoir un jeu free-to-play, même si cela forcera Naughty Dog à inclure un système de micro-transactions. Tant que le jeu ne devient pas pay-to-win et que le business model est bien foutu, cela nous convient. Le free-to-play permettrait de toucher un maximum de monde dans l'écosystème de PlayStation et donc d'ouvrir la licence The Last of Us à des personnes qui n'osaient peut-être pas craquer dans un jeu solo à 70€. En deuxième, bien que le stand alone multijoueur va mettre en scène deux nouveaux personnages, on n'incarnera donc ni Joel ni Ellie, on espère retomber sur des personnages connus de l'univers The Last of Us et pourquoi pas faire quelques missions avec ces derniers. On n'a pas encore le contexte historique, on ne sait pas si le stand alone se déroulera avant, pendant ou après The Last of Us Partie 1, The Last of Us Partie 2. Donc on espère en fait découvrir des personnes que l'on a pu voir dans la première aventure ou dans la deuxième aventure de Joel et Ellie. En troisième, on aimerait que le stand alone soit un monde ouvert dans la région de San Francisco. Ça c'est une information qui a été confirmée par Naughty Dog, le jeu se déroulera à San Francisco. Cependant, on ne sait pas si ce sera un stand alone avec des menus un peu comme le mode faction avec des maps sur la ville de San Francisco ou s'il s'agira d'un monde ouvert dans la région de San Francisco. De notre côté, on espère que ce sera un monde ouvert. On l'a vu dans The Last of Us Partie 2 avec la région de Seattle qui a été ouverte ou encore dans Uncharted 4 avec Madagascar. Naughty Dog gère le monde ouvert et on espère donc que pour ce stand alone, on ait le droit à un monde ouvert évolutif au fil du temps nous permettant de faire des missions ou simplement d'explorer ce monde que l'on retrouvera dans le stand alone. En quatrième, on sait que le stand alone proposera une nouvelle histoire originale. Ainsi, on espère que cette dernière nous permettra de pouvoir jouer seul ou en coopération. Cela nous permettrait tout simplement d'avoir une nouvelle histoire autour de l'univers de The Last of Us mais pas de la vivre seule cette fois, de la vivre à deux. Et comme Naughty Dog a déjà confirmé qu'il y aura deux nouveaux personnages, ce serait idéal de pouvoir le faire en coopération. Même si il ne faudra pas trop compter sur de la coopération locale mais au moins sur de la coopération en ligne. En cinquième des choses que l'on souhaite pour ce stand alone multijoueur, dans l'optique qu'il s'agisse d'un monde ouvert, on espère avoir pas mal de liberté et des notions de RPG, donc de jeu de rôle permettant d'améliorer et de perfectionner notre personnage. Nous sommes curieux de voir quelles seront les inspirations de Naughty Dog entre Fortnite, Red Dead Online, GTA 9 ou encore Warzone. Et là, on part bien du genre, pas le style de Fortnite avec le côté cartoon, etc. Mais le côté un peu, on va dire, le jeu qui se met à jour avec les saisons, etc. Pareil pour Warzone qui a plusieurs saisons. Côté Red Dead Online et GTA 9, c'est pour le côté monde ouvert qui évolue. C'est vrai que les inspirations peuvent être nombreuses pour les Dogs et donc on a vraiment hâte de voir quelles seront leurs inspirations dans ces expériences multijoueurs pour apporter leur propre patte et leur propre vision qui sera sans aucun doute, ils vont savoir sans aucun doute tirer leur épingle du jeu et apporter leur petit côté révolutionnaire. On imagine bien que le stand alone de The Last of Us ne sera pas une simple réinterprétation de ce que l'on a déjà mais qu'ils risquent de s'inspirer de quelques expériences multijoueurs pour créer la leur en y ajoutant des nouvelles choses que l'on n'aura encore jamais vues. En sixième des choses que l'on espère avoir dans le stand alone c'est une grande personnalisation des personnages avec des références au mode solo de The Last of Us que ce soit la partie 1 ou la partie 2 mais aussi aux grandes licences de Naughty Dog des cosmétiques, des t-shirts, des équipements qui soient aux couleurs de la partie 1 et la partie 2 mais aussi peut-être de Jack & Dexter, de Uncharted, etc. En plus de la personnalisation de notre personnage que ça va être dans les coupes de cheveux, dans l'apparence, etc. on espère vraiment qu'on va pouvoir créer nos propres personnages pour pouvoir au mieux nous immerger dans cette aventure multijoueur. En septième des choses que l'on veut c'est la possibilité de pouvoir choisir sa propre faction et de pouvoir se rassembler, survivre à plusieurs dans des camps ou dans les zones avec des personnages secondaires si vraiment le jeu est en monde ouvert que l'on puisse partir à l'exploration du monde pour rechercher des ressources, etc. à plusieurs avec notre camp et si on tombe sur des camps adverses de pouvoir en fait se livrer bataille un petit peu ce qui se passe à Seattle entre les Scars et entre les Wolves on espère vraiment pouvoir choisir sa propre faction et évoluer au sein de cette dernière de manière vraiment ultra réaliste. En huitième, on attend d'avoir une vraie notion de survie dans le jeu que ce soit pas anecdotique que la survie ait une place très importante dans le stand alone c'est vrai que beaucoup de personnes aimaient le mode faction du premier opus car il était extrêmement bien foutu et on attend vraiment à ce que ce soit exactement pareil que l'on doit crafter, chercher notre matériel vraiment comme c'est dans le jeu mais vraiment en multijoueur que ce ne soit pas simplement un jeu d'action ou un jeu de tir mais qu'on ressente vraiment le côté survie en ligne. Et enfin, en neuvième, on attend également un grand suivi de la part de Naughty Dog avec des événements réguliers des mises à jour du contenu supplémentaire qui sera ajoutée régulièrement pour ne pas nous lasser et abandonner ce titre prometteur au bout de quelques mois seulement. On a vu beaucoup trop de jeux comme Red Dead On Night par exemple ne pas être soutenu par Rockstar et sombrer et en fait, ne voir les joueurs quitter le jeu parce qu'il n'y a plus rien à faire. On espère vraiment qu'avec ce stand alone multijoueur Naughty Dog compte bien le soutenir pendant de nombreuses années avec des mises à jour gratuites. Voilà un peu ce qu'on peut dire autour de nos attentes du stand alone multijoueur comme à chaque fois on attend maintenant vos avis dans les commentaires dites-nous un peu ce que vous attendez ce que vous aimeriez voir dans ce jeu et on essaiera d'en parler à travers d'autres vidéos pour là encore avoir l'avis de notre communauté. Merci à tous en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et attendre ce The Last of Us Day avec nous. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à très vite sur notre site, sur nos réseaux sociaux et sur la chaîne. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada